Bonsoir ! Aujourd'hui dans Guitare Obsession, nous allons écouter une guitare Arctop faite en Bretagne qui rappelle les grandes références d'avant-guerre d'une certaine marque de Kalamazoo. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler du travail de Sacha Stefanovic, le luthier, alias Stéphane S, qui officie à Dinard en Bretagne, et voici donc une de ses créations qui m'a le plus tapé dans l'œil. Il s'agit de la Lloyd 24. Lloyd comme évidemment Lloyd Lore, l'inventeur de la guitare Arctop chez Gibson. Ça date carrément d'il y a fort longtemps, avant plusieurs guerres. C'est un design qui n'a quasiment pas changé depuis la grande époque. Pas de pan coupé, il serait là d'ailleurs plutôt. La table bombée, ce côté immensément classe et sobre, table en épicéacide K et dos et éclisse en érable. Un érable particulièrement spectaculaire comme vous pouvez le constater. Et donc une touche et un chevalet en ébène. C'est un grand classique. Le micro est signé Benedetti, une marque française, c'est cool, et il est monté flottant. C'est-à-dire qu'il est accroché sur le côté du manche, suspendu en l'air, sans qu'il n'y ait de défonce dans la table. Donc il ne touche pas la table, il est juste au-dessus. Et ça permet tout simplement de ne pas empêcher la table de résonner, de lui permettre de donner tout ce qu'elle a. Ce qui permet évidemment d'avoir déjà un beau son à vide de cet Arctop, mais surtout d'avoir le plein potentiel de sa résonance quand on se branche aussi. Et on ne va pas se gêner. Et on ne va pas se gêner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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